... ... ... ... ... ... ... ... ... Hello ! Alors, pour parler du sujet d'aujourd'hui, il faut qu'on revienne un petit peu en arrière, du temps de M. Sarkozy. En effet, à ce moment-là, du temps de sa présidence, il nous a dit, nous irons tous ensemble vers le nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra y échapper. Alors, j'ai commencé à entendre parler des camps F-E-M-A, à cette époque-là à peu près. Mais peut-être que j'étais comme vous, et je n'étais pas encore en état de bien réaliser ce qui se passait, ou de comprendre ce que cela voulait dire. Quoi qu'il en soit, je n'étais pas prête pour le truc. Et là, en postant ma dernière vidéo, il y a quelqu'un qui m'a, qui a fait un commentaire en dessous, et qui m'a relancée sur ces camps F-E-M-A. Et là, bon, je suis prête. J'ai été voir ce qu'il en était vraiment. Je n'ai pas été déçue. Non. Et puis, vous n'avez pas l'être non plus. Parce que je vous ai mis tous les liens en dessous. Vous n'avez pas l'être non plus. Alors, les camps F-E-M-A, on se demande bien pourquoi ils sont là. Je ne sais pas. Au début, ils nous vendent ça comme quelque chose qui serait là en cas d'épidémie mondiale, qui servirait un peu de quarantaine, hein. En cas d'épidémie mondiale, d'un virus quelconque, bon, admettons. Sauf que, pourquoi est-ce qu'il y aurait une épidémie mondiale ? Pour qu'il y ait une épidémie mondiale, il faudrait que quelque chose se déclenche mondialement, de façon à ce que ces camps puissent servir, si c'est à ça qu'ils servent. Donc, ça voudrait dire que, bah, allez, comme la Terre est en train de faire sa rotation, etc. Ça va apporter pas mal de dégâts, plus d'eau, plus rien à manger. Les gens vont être obligés de boire l'eau dans lequel ils se lavent. Enfin bref, ça va être la cacophonie complète. Tout cela va déclencher des maladies, et donc, on va dire que ces camps sont là pour les gens qui seraient en quarantaine suite à des maladies auxquelles on n'a pas envie. Si c'est ce qui doit arriver, je trouve qu'il y en a déjà eu pas mal des épidémies dans les pays africains, dans les pays en voie de développement et tout, on ne s'est pas servi de ces trucs-là. Et puis là, c'est pas dans un pays, c'est mondialement. Moi, j'aurais plutôt tendance à croire que ces camps FEMA seraient plutôt des camps, comme avaient les nazis, qui serviraient à, comment dire, emprisonner ceux qui ne veulent pas adhérer au nouvel ordre mondial, ceux qui sont des moutons noirs, des moutons rebelles, et qui vont tout faire pour que cela n'arrive pas. Après déduction, c'est ce que j'en ai conclu, suite aux vidéos que je vous ai mis en dessous, et les liens, c'est ce que j'en ai conclu. Parce que ça semble vraiment évident. Tout le monde veut s'envêler vers le nouvel ordre mondial, enfin tout le monde. L'oligarchie, les directeurs des systèmes là-haut, enfin là-haut, un peu partout j'ai envie de dire, nous envoie vers le nouvel ordre mondial. Ah, ce soleil, j'adore. Et de ce fait, il y en a qui ouvrent les yeux et qui se disent, non, pas pour moi le nouvel ordre mondial, pas question. Eh ben, mon vieux, si tu n'es pas content, on va faire en sorte que tu n'embêtes pas ceux qui le sont. On va te mettre de côté. Voilà. Alors, quand on voit le nombre de cercueils poubelles qu'ils ont mis dans ces camps, des cercueils poubelles, c'est-à-dire que c'est des cercueils de toutes tailles où l'on peut mettre plusieurs corps, en fait, dans un sol. Tout est prêt déjà. Il y a des endroits en Amérique, tout est prêt à accueillir les gens. Moi, sincèrement, je pense que, comme ils veulent faire diminuer la population, évidemment, on est trop nombreux sur Terre pour eux, et ils ne pourront peut-être pas tous nous emprisonner, hein, peut-être pas. Et donc, ces camps serviront à peut-être recevoir des gens qui auront été, comment dirais-je, qu'ils auront attrapé des maladies, mais qui auraient été des maladies injectées, respirées, inhalées, je ne sais pas, pour nous détruire petit à petit. Parce que je vous assure que les camps, ils ont des dimensions extra... très 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 grandes, hein. Vraiment, j'allais dire extraordinaires, c'est vraiment très très grand. Mais figurez-vous que ça ne se fasse pas qu'aux États-Unis. Non, non, non. On a nos camps en France aussi, ouais. Il y en a un vers le centre de la France, j'ai vu ça. Vers le centre de la France. Et en fait, c'est parce que dans le centre de la France, ben, c'est... Il y a de la place. Il y a de la place. N'empêche que le peu de riverains qu'il y avait sur place, et ben, ils... Ils ont été curieux de voir tous ces bulldozers qui d'un coup se sont amenés et commençaient à faire des trous, à faire des travaux et tout. Donc, ils ont pris leur smartphone, ils ont pris des photos, ils ont... ils ont commencé à voir et tout, et ils ont réalisé que petit à petit, ben, il y avait un camp qui se construisait. Un camp qui se construisait. Bon, a priori, c'est pas le seul. Mais c'est pour... C'est un témoignage qui montre qu'effectivement, ça existe en France. Alors moi, je vous dis... Ce que j'en pense, c'est que... Ceux qui seront contre le nouvel ordre mondial, plus une partie des autres qui n'ont rien contre, mais qui font pas partie des 5 millions qu'ils veulent garder, parce qu'en fait, on est 7 milliards sur la terre et ils veulent diminuer... Ils veulent diminuer de 2 tiers. Donc, il faudra bien accueillir tous ces corps, enfin, tous ces êtres avant qu'ils meurent. Parce qu'entre le moment où on va leur injecter la maladie et le moment où ils vont mourir, puisque tout est là pour recevoir l'être... l'être humain, donc le corps, mais une fois qu'il aura décédé, tout est prêt aussi pour qu'il puisse... pour que son corps repose dans une poubelle. Il n'y a pas de souci. Donc, je pense que ça sert à ça, en fait. Ça sert à accueillir tous les gens qu'ils ont décidé d'éliminer pour ne garder qu'une certaine... qu'une certaine quantité de personnes vivantes sur Terre. Parce que vous comprenez bien que s'il y a 7 milliards de personnes sur Terre, il y aura des gens qui vont se révolter, il y aura des gens qui ne seront pas contents, il y aura des gens qui seront contre le nouvel ordre mondial et 2 tiers de la population contre le nouvel ordre mondial, ils sont sûrs de ne pas gagner. Ça, c'est clair. Mais, s'ils arrivent... Alors, je ne dis pas qu'ils vont y arriver. Attention ! Tout est entre nos mains, comme je vous le disais il y a très peu de temps. Tout est entre nos mains. Tout dépend de notre pensée créative. On est d'accord ? Mais à partir de là, ceux qui ne sont pas au courant, qui sont des créateurs, et qui laissent les autres décider à leur place. Forcément, il ne faudrait pas qu'ils se réveillent ces gens-là non plus. Ah non, il ne faudrait pas. Il faut que les moutons aillent tous dans le même sens. Et puis, mais comme il y a trop de moutons au final, ben oui, il y a trop de moutons, ils ne pourront pas gérer tout ça, tous ces moutons-là. Même s'il n'y a plus de moutons noirs, ils ne pourront plus les gérer. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va les éliminer. Ben ouais. Après, si la guerre civile, qui va finir par être une guerre civile dans tous les pays du monde, si la guerre civile ne suffit pas, ben écoutez, on a déjà les vaccins, on a les chanterelles, on a les pesticides dans les fruits et légumes, on a déjà plein de choses pour créer des épidémies. On a la puce, on a l'intelligence artificielle, on a les saloperies dans l'eau. Voilà. Donc, si avec ça, ils n'arrivent pas à déclencher une épidémie, qu'à cela ne tienne, on va faire en sorte de trouver un truc. Oh ! Les chercheurs, ils cherchent bien, ils trouvent, il n'y a pas de soucis. Et puis, on va passer ça sous l'effet d'un médicament à prendre pour soigner ou pour prévenir d'une éventuelle maladie qui pourrait subvenir dû à ce déplacement de la terre, dû aux venues des migrants qui vont un peu partout. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Mais quoi qu'il en soit, ben, on va sûrement nous donner des trucs pour lutter contre une sorte de maladie qui n'existe pas encore mais qui risquerait d'arriver. Ah, t'es là, le soleil. Coucou ! Et donc, qui risquerait d'arriver. De par ce fait, ben, l'épidémie, ah, pas bon, pas bon, pas bon, pas bon pour les autres. Allez, hop ! Dans les camps FEMA. On va essayer de les soigner. Hein ? On va essayer. On va faire notre mieux. On ne s'est pas dit qu'on va y arriver. On va essayer. Enfin, au moins, ils ne contamineront pas le reste de la population. Et ben, ceux qu'on aura réussi à soigner, ils vont mourir de cette maladie qu'ils auront attrapée. Ben, au final, c'est comme ça qu'ils vont faire tomber tout le monde. Tous ceux qui les gênent, tous ceux qui les dérangent. et ils ont déjà tout prévu. Tout prévu. Alors, ben, il serait temps que nous, on prévoit aussi. Hein ? Alors, en tant qu'être humain, il faut prévoir en tant qu'être humain, mais il faut prévoir aussi en tant qu'être de lumière. Enfin, être de lumière, j'aime pas trop ce... Être de lumière, ça me plaît pas. En tant qu'enfant du divin, voilà. Nous sommes des créatures du divin. Et en tant que créatures du divin, nous devons empêcher ça. Nous ne devons pas accepter des choses pareilles. Nous devons empêcher ça. Alors, il y a des gens... C'est bien, il y a des lanceurs d'alerte, il y a tout ça, c'est très bien. Mais il faudra peut-être passer aux actes, je pense. Il est temps. Il est temps. Alors, quand on nous dit oui, envoyer des intentions à l'univers. Pardon. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Envoyons des intentions à l'univers. Tout à fait. Des bonnes intentions. Des intentions de paix, d'amour, de bonheur. Oui. Il faut juste se mettre à l'action sur les deux plans. Le plan humain et le plan divin. Il faut que tous les deux soient en accord. De façon à agir dans la même direction. Parce que là, pour le coup, je vous mets des photos sur la vidéo. Je vous mets les posts en dessous. C'est pas joli ce qui nous attend. Si vous croyez que jusqu'à maintenant, c'était pas facile. Je ne sais pas si nous, on aura le droit ou si c'est nos enfants qui auront le droit. Mais alors, si c'est eux, c'est encore pire. Parce que ça sera de notre faute. S'ils ont le droit à ça, ça sera de notre faute. Parce qu'on n'aura rien fait. Mais oui. On n'aura rien fait. On aura laissé faire. Ah, c'est sûr que quand on est retiré à la campagne, là, moi, les camps FMA, c'était pas vraiment mon problème. Non. Et j'ai eu des messages. Ils relancent, ils relancent, ils relancent, ils relancent, ils relancent. Et il fallait que je fasse la vidéo sur les plans, sur les camps, pardon, sur ces camps-là. Il le fallait, puisqu'on n'arrête pas de m'en parler. Donc forcément, quand on les voit passer une fois, qu'on vous l'envoie un message personnellement, ils dit ouais. On vous l'envoie deux fois. Ouais. Mais quand ça fait 10, 15, 20 fois qu'on vous envoie le même truc, c'est que forcément, vous avez quelque chose à en tirer. Et que comme les gens, mes contacts savent que je fais des vidéos pour alerter et pour dire aux gens ce qui se passe, et surtout pour planter les graines quoi. Et ben, ils m'envoient des messages. Ben ouais. Et il y a des fois où je suis prête et des fois où je ne suis pas prête. Ben ben, là pour le coup, j'étais prête. Je l'ai reçu. J'ai bien vu. J'ai bien compris ce qui se passait. J'espère que vous le comprendrez aussi bien que moi. parce que franchement, là, il y a de quoi cogiter ces vers. Et si vous n'avez pas encore compris ce que c'était le nouvel ordre mondial, peut-être que ça va vous aider. Peut-être. Je ne sais pas. Peut-être. Et voilà. Que vous dire ? Regardez bien. Informez-vous. N'hésitez pas à chercher par vous-même. C'est partout sur internet et sur YouTube. Il y en a de partout. Je vous ai mis un lien sur internet. Je vous ai mis des liens sur YouTube. Que faire d'autre ? Ben écoutez. Faites partager. Faites partager comme d'habitude. Faites partager. Reconnectez-vous. Aimez-vous. Ne vous battez pas. Et faites partager. Devenez des moutons noirs, mais pacifiques. Pacifiques. Parce que si vous commencez à taper du poing de partout, eux, ils vont se nourrir de votre énergie négative et de tout ce qui va en sortir. Donc, battez-vous. Soyez pacifiques. Battez-vous. Parce qu'on a plein de façons de se battre sans les armes. Sans rien. On a plein de façons de se battre sans armes. Mais voilà. À croire que l'être humain, il pense qu'il n'y a que les armes avec lesquelles ils peuvent se battre. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Alors voilà. C'était ma vidéo aujourd'hui. J'espère que... Alors ce n'était pas pour vous faire peur. Comme d'habitude, c'était pour vous prévenir. Ce n'est pas pour vous faire peur. Pour vous prévenir. Pour vous dire de faire attention. Ne laissez pas ce nouvel ordre mondial s'installer complètement. Parce que là, il a déjà commencé. Il a déjà commencé. Et il continue. Il n'est pas encore complètement installé. Mais il continue. Il fait son chemin. Et plus on va attendre, plus lui, il aura le temps de s'installer. Après, peut-être qu'un jour, il sera trop tard. Donc il faut le faire. Il faut le faire rapidement. Il ne faut pas accepter. Mais ne pas accepter pacifiquement. C'est-à-dire faire tomber le système. Et le système, on peut le faire tomber de diverses façons. Il n'y a pas besoin de prendre les armes. Il n'y a pas besoin d'aller se faire taper sur la tête. On peut le prendre de diverses façons. Après, chacun fait ses recherches. Chacun pense comme il veut. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire là. Je suis... Juste faites attention. Regardez bien. Faites vos recherches. Ne vous lancez pas dans la peur. N'ayez pas peur. Parce que de toute façon, peur ou pas, ça ne servira à rien. Donc, n'ayez pas peur. Faites vos recherches. Faites ce qu'il faut tranquillement. Et moi, je suis très... Faites vos recherches. Faites votre... Ce que vous avez à faire. Tout ça relié au cœur et au créateur. Et puis, écoutez tous ensemble dans la même direction. Hein ? Allez, c'est parti. On y va. On fait tout tomber. Dans la paix. Mais on ne leur dit rien. Chuuu. C'est juste entre vous et moi. Hein ? On ne leur dit rien. Alors, en attendant une prochaine vidéo. Prochaine source d'informations. N'hésitez pas à vous abonner. Hein ? Si vous avez... Si vous voulez bien participer, euh... Vous pouvez toujours m'envoyer des idées. Des... Des choses qui vous auront choqué. Qui vous auront interpellé. Je ferai des recherches. Je ferai des vidéos. Euh... N'oubliez pas. Enfin, si vous voulez ou pas. Participation. Si vous voulez. À la cagnotte. Si vous voulez. Moi, ça... Ça m'aiderait. Mais bon. Ce n'est pas une obligation. J'ai mis la cagnotte au cas où. Des fois qu'il y aurait Rothschild qui passerait dans le coin. Et que mes vidéos me plairaient. Et qu'il aurait envie de participer. Pour m'aider dans mes recherches. Ouais. On sait jamais. On peut toujours rêver. On peut toujours rêver. Bah, en attendant, écoutez. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Et à une prochaine vidéo. Bye. Ma Politique. Réalisé par Laodicelle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501